bonjour à tous ici Priscille de Productive You et bien on attaque notre quatrième semaine à la maison et de télétravail waouh on va y arriver on va y arriver j'espère que vous avez passé un bon week-end il a fait super beau n'est ce pas mais que malgré tout vous êtes resté chez vous j'en ai profité pour décaper le petit balcon resserrer des meubles parce que c'est vrai que les meubles surtout le matériel IKEA au bout d'un moment quand on change de place ça se desserre donc allez hop j'ai resserré tout ça j'ai nettoyé les vitres aussi puis moi j'ai des grandes baies vitrées bref ça a été assez actif et puis j'ai fait des apéros en ligne et on s'est bien marré alors bref pour bien commencer la semaine je voulais vous parler du sommeil et le pourquoi le sommeil est important notamment en cette période de de crise de maladie qui traîne etc etc et j'ai vu passer en fait la semaine dernière dans mon fil facebook et aussi sur linkedin pas mal d'articles qui étaient sur pourquoi est ce qu'il est important de prendre du beaucoup de sommeil en cette période de crise donc du coup j'ai bien j'ai lu tout ça et puis je vais vous faire une petite compile de ce que j'ai trouvé donc la première chose c'est que déjà quand on est manque de sommeil on a tendance à avoir plus de stress et plus d'anxiété et à se faire un peu des idées noires à être hyper sensible et pas forcément à prendre des décisions pertinentes et sensées donc du coup voilà un meilleur sommeil peut nous aider à être beaucoup plus calme et détendu et par les temps qui courent ça peut être pas mal ça nous évite aussi d'être en colère d'être de mauvaise humeur et quand on vit dans un petit appartement avec plusieurs personnes ça peut être pas mal aussi d'être un petit peu plus calme et un peu plus détendu et d'être un petit peu moins de mauvaise humeur et puis le manque de sommeil ça peut aussi affecter notre santé physique ça peut impacter on mange plus généralement quand on est fatigué en plus on mange plus de trucs pas bon on a envie de manger du sucre du gras des féiculents enfin bref des trucs qui sont pas forcément terribles sur la santé d'autant plus dans une période où on peut pas forcément toujours faire tout l'exercice tout le sport que l'on souhaiterait donc c'est assez important de penser à ça aussi et puis ça aussi un impact négatif de pas trop dormir sur la pression sanguine donc on y pense en ce moment c'est pas le moment d'aller voir le médecin et enfin le soleil le sommeil j'allais dire le soleil mais le soleil aussi c'est le sommeil nous aide aussi à nous battre être notre corps à nous battre contre les infections à bien failliter tout ça donc c'est quand même important d'avoir ce bon sommeil alors qu'est ce qu'il faut pour avoir un bon sommeil alors déjà on le sait il faut éviter la tablette de regarder la télé juste avant d'aller se coucher puisqu'il ya toutes ces petites ondes là tous ces petits rayons qui font qu'on a du mal à s'endormir donc ça c'est la première chose limitée donc là l'exposition aux tablettes aux médias surtout aux médias en ce moment parce qu'en plus comme c'est anxiogène si vous voulez avoir un bon sommeil c'est vraiment pas le moment de d'être sur votre tablette dans votre lit à vous lire des trucs affreux sur le covid 19 et voilà donc c'est peut-être le moment de débrancher complètement prenez plutôt un livre ça va vous aider à mieux vous endormir vous n'aurez pas les petits rayons bleus et en plus voilà ça assez peu de chances en plus que votre livre vous parle du covid prendre soin de son corps alors un minimum d'activité physique ça entretient aussi ça permet de bien de bien dormir rester connecté avec les autres donc effectivement même si on est tout seul à la maison on peut se parler voyez par facebook on peut faire des apéros zoom des apéros skype discuter en profiter vraiment c'est hyper important cette période là notamment pour bien dormir ensuite prendre soin de son esprit alors en le nourrissant avec des choses qui sont agréables qui sont belles des expositions des choses comme ça et puis si jamais au milieu de la nuit on se réveille et ben et qu'on n'arrive pas à dormir on se retourne voilà on peut essayer de faire une petite méditation ça peut aider à vous endormir et puis si on n'y parvient pas on peut aller faire une petite tâche dans la maison alors on se met pas devant la télé parce que du coup voilà ça va revenir l'anxiété etc etc et puis et puis voilà voilà les principales les principaux conseils que j'ai trouvé dans ces articles pour garder un bon sommeil dans cette période de crise parce que c'est important et puis pour ceux qui sont naturellement avec un déficit permanent de sommeil c'est aussi peut-être l'occasion de reprendre des bonnes habitudes pendant cette période on va rester encore quelques semaines donc on a encore le temps de s'habituer et puis d'ainsi se reposer au maximum alors on oublie netflix on oublie la casa des papels vous aurez bien le temps le lendemain d'aller regarder un épisode ne vous inquiétez pas la série elle va pas disparaître vous pourrez la regarder après donc un petit épisode le soir c'est tout et pas trop longtemps et après on va faire doudou voilà bon j'espère que cet épisode sur l'importance du sommeil notamment en temps en temps de crise vous aura intéressé n'hésitez pas à liker cette petite vidéo 1 appuyer sur le petit pouce bleu juste en dessous et voir à la partager sur vos réseaux sociaux aussi voilà voilà mais écoutez je crois que je vous ai tout dit je vous souhaite une super bonne journée et puis on se retrouve demain bye bye